Je crois qu'on l'a réveillé. Je parle pas fort parce que ma petite femme dort encore. Aujourd'hui on part en Bretagne, on part pour deux dates. Réveil à 7h ce matin, le train est à 8h57. Concarneau, aujourd'hui c'est Concarneau. Et demain c'est Plougastel, en Bretagne. Je me prépare et puis on y va. C'est parti les ennemis, décollage. Enfin décollage, en train. Philippe, là j'ai écouté du son, le char et l'écoute. Et Jean-Louis, juste à peu près, ton manager. Les amis, on arrive pas tout à fait à Concarneau. Je crois qu'il y a un transfert, on arrive à un bled, je saurais pas dire le nom. Rhodes, truc, machin, c'est parti. Il marche au bout pour sortir carrément. Il fait la passe-passant, il me fait « ouais, je t'emmerde ». Je vois quand ils t'ont pas en bled. Tu sais quoi, ta calme, je vais te la mettre dans le jeu. On va mettre l'arrivée à la gorge, ça va être sorti bien. La salle, là, devant, le CAC ? Ah, on est face à la mer. Le CAC 40. Trop cool. Bon les amis, il va falloir qu'on règle tout ça. Ça, 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 pas besoin. Je vous montrerai après ça. Première étape, faire le patch, régler, focusser. Merci, mon espace de travail. Bienvenue dans le cockpit. Voilà. Cool. Avant de commencer, j'ai mis ma petite clé USB dans l'ordinateur pour loader la mémoire de mon show. Il faut que je fasse correspondre mes projecteurs avec ceux qui sont implantés aujourd'hui. Alors, la toute première chose que je fais à chaque fois que j'arrive dans une salle, c'est de vérifier que les projecteurs soient installés au bon endroit. C'est-à-dire que j'envoie un plan de feu initialement pour préciser où les projecteurs doivent être implantés. Une fois que cette vérification est faite, je vais faire mon patch, ce que je suis en train de faire actuellement sur la vidéo. Dans mon show, j'ai différentes mémoires. Dans ces mémoires, il y a des données destinées aux projecteurs qui vont donner des indications très précises sur quoi faire et à quel moment. Et pour que tout ça fonctionne bien, il faut que je dise à ma console quel projecteur correspond à quelle adresse en réel. Ainsi, la console va savoir quelles données envoyer à quel projecteur, donc à quelle adresse précisément. Après cela, je profite de la disponibilité du plateau pour demander à descendre toutes les perches, quand cela est possible, bien sûr, pour pré-régler mes projecteurs, ceux qui n'ont pas besoin d'être allumés pour être réglés. Je fais donc mon pré-réglage et ensuite on remonte les perches et on détermine la hauteur. Quand ce n'est pas possible ou moins pratique dans certaines salles, j'attends qu'on soit en phase de réglage ou de focus, comme on dit dans le jargon. Et donc nous réglons tous les projecteurs à l'échelle ou à la nacelle. Pour déterminer la hauteur de mes perches, il y a un point essentiel sur lequel je dois faire très attention. J'ai des positions avec les machines automatiques qui vont dans le public, même au-dessus du public. La perche doit être suffisamment basse pour pouvoir éclairer au-dessus du public, mais quand même suffisamment haute pour avoir un maximum de recul. Nous arrivons maintenant à la phase de réglage ou de focus, où nous allons régler tous les projecteurs traditionnels. J'entends par traditionnels, donc projecteurs qui ont une ampoule à filaments et qui ne sont pas robotisés. Et je pense que tu peux aller un petit peu à court ? Oui. Le truc vraiment cool, mes amis. Juste à côté de la salle, il y a la mer. Arrive maintenant l'avant-dernière phase qui est la plus longue et la plus importante. On appelle ça l'encodage. C'est tout simplement de la programmation de console, où je vais devoir faire correspondre des paramètres des machines que j'ai aujourd'hui avec ce que moi j'ai besoin. J'ai donc toute une palette de presets que je vais devoir mettre à jour, en indiquant aux machines que j'ai aujourd'hui, quel bleu correspond au bleu que je veux, quelle position correspond à la position que je veux, etc. Arrive maintenant la dernière phase, celle où je vais vérifier toutes mes mémoires une par une pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, et dans le cas contraire, corriger ces erreurs. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à attendre maintenant le début du concert. Ça y est, c'est fini. Ça se voit un peu que je suis fatigué. J'ai fini ma journée de travail. Il n'y a plus qu'à attendre de retourner à l'hôtel. Voilà, petite bière. Voilà. Toujours à consommer avec modération, bien entendu. Il paraît que l'hôtel est à portée de pied, donc c'est parti. On va faire un hasard, c'est un hasard, c'est un hasard. 104. 104, merci. Hop. Je vais faire dodo, on se retrouve demain matin. Bonne nuit. Ciao. Salut les amis. Il est 9h du mat', c'est reparti pour une deuxième journée, du coup. J'ai plutôt bien envie. Petit déj' et on part à Plougestelle. Voilà. Bon allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air si vous avez aimé justement. N'hésitez pas non plus à poser des questions en commentaire, j'y répondrai. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore trop sur quel thème. Peut-être la présentation de mon nouvel appareil photo. Et puis on continue les vlogs. Je vous dis à très vite. Ciao.